Coucou mes precious j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire comme toutes les semaines donc là c'est pour la période donc du 18 au 23 juillet 2022 donc les amis pour votre guidance bien sûr signe par signe on va commencer par voir les dominantes de la semaine avec l'oracle les trois s alors ensuite en dominante également va utiliser l'histoire de sorcière donc l'oracle on prendra une carte ensuite on va faire chaque domaine on va faire le sentimental le professionnel projet financier l'émotionnel on terminera avec une carte conseil et la petite surprise de la semaine avec l'oracle des chats et le arcanum tarot à la fin de la guidance je prendrai une petite carte de cet oracle l'oracle message de ton âme comme d'habitude je décernerai une petite médaille donc la bronze l'argent et l'or à les trois signes qui sortent un petit peu du lot pour cette semaine voilà les amis je vous invite à aller voir votre signe solaire ascendant lunaire vous pouvez voir le vénusien pour la partie sentimentale uniquement moi je vous remercie pour votre écoute pour ceux qui sont en vacances je vous souhaite de passer de très 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 belles très belles vacances et sinon pour tous les autres passer une très belle semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos je vous fais des bisous bye les vierges j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire n'hésitez pas les amis allez voir vos autres signes si vous le désirez alors donc on y va on va commencer par les énergies dominantes et après on va voir chaque domaine alors vierge énergie dominante de votre semaine on y va alors là on a la carte de la maison alors c'est possible que ce qui va compter pour vous les vierges cette semaine c'est peut-être tout ce qui est en lien avec l'immobilier pourquoi pas peut-être même à votre foyer votre maison votre propre sécurité peut-être que vous avez besoin aussi de poser certaines fondations aussi dans votre vie que ce soit assez carré assez structuré c'est ce qu'on voit allez on prend une carte supplémentaire et là nous avons imagine et qu'on soit bon voyez on a on a quand même la sain et là c'est l'as d'épée donc j'ai l'impression qu'il ya pas mal de réflexion en par rapport à vous les vierges soit concernant votre foyer votre famille peut-être votre propre sécurité concernant les questions d'habitation que soit location achat vente peu importe peut-être une décision à prendre en lien avec le domicile par exemple un travail à domicile pourquoi pas ça c'est possible ou tout ce qui est en lien avec votre propre sécurité d'accord voilà il ya il ya l'as dp peut-être qu'on doit trancher aussi peut-être éventuellement pour certains dans une relation va falloir trancher faire un choix décidé vous voyez bon allez c'est parti on va commencer par mettre le dominant j'ai utilisé le petit oracle des chats que j'avais utilisé pour la guise dans le week-end d'ailleurs n'hésitez pas à aller la visionner allez c'est parti alors on va voir là le sentimental on va voir le professionnel projet éventuellement financier et on va voir au niveau émotionnel ok j'étale le tarot et après je prends deux cartes allez les vierges c'est parti alors donc on a dit on commence par le sentimental les vierges au niveau sentimental on a la chasse bon ben pour certains vierges un peut-être que vous allez être un vous allez aller vers l'autre peut-être un pour les célibataires vous allez avoir cette envie de chasser d'aller d'aller peut-être faire la cour d'aller séduire autrui pourquoi pas ça c'est possible après dans une relation on peut avoir une aussi une relation une émotion de suis moi je te suis je te fuis fuis moi je te suis un on peut avoir aussi cette idée là bon dans tous les cas on chasse voilà pour les célibataires vous allez aller chercher l'amour pour ceux qui sont en couple ou qui sont célibataire ambigu vous allez essayer d'attirer votre autre envoyé on a vraiment cette énergie alors qu'avons nous ici on a le 4 de denier et nous avons la carte du diable bon moi je sens que ça va être fort voyez le diable alors j'ai plusieurs choses chasse voyez quand un quand un chat ce que moi je vois les griffes aussi là qu'ils sont sortis donc pour certains pour certains vierges non 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 c'est pas ce que je ressens je sens pas je suis peut-être une forme de rejet oui pour certains vierges on peut avoir avec ses énergies au niveau sentimental peut-être une forme de rejet là je vois le chat peut-être se défendre voyez de quelque chose de toxique d'emprisonnant et là vous allez vous préserver pensez à vous sinon pour d'autres vierges comme je vous l'ai dit vous êtes dans cette énergie de chasse dans cette énergie de convoiter autrui que soit une personne encore une fois avec qui vous êtes en couple ou que ce soit quelqu'un de nouveau peu importe convoiter autrui parce que vous avez envie en fait tout simplement de de vivre je pense quelque chose de passionnant de du désir voire même la sexualité voyez on a un peu cette idée là donc à certains vierges qui vont draguer d'accord qui vont draguer qui vont chasser on peut on peut voir ça comme ça et d'autres vierges qui vont penser à eux et chasser quelqu'un de toxique pour eux voilà on a ces énergies là au niveau sentimental au niveau professionnel qu'avons nous pour cette semaine on à la carte de l'eau donc l'eau on a peut-être la douceur la légèreté quelque chose peut-être beaucoup d'émotions au niveau professionnel on à la reine de bâton et on a l'as de bâton on peut avoir un nouveau départ pour certains vierges là au niveau professionnel ou par rapport à un projet on sent que vous êtes détendu avec la carte de l'eau il ya des bonnes émotions vous laissez aller aussi à ce qui est ça on le voit c'est comme si c'est fluide au niveau professionnel ou par rapport à un projet c'est possible alors pour certains vierges effectivement qu'il ya un nouveau départ professionnel que vous allez être soit à votre compte soit c'est quelque chose que vous préparez ou soit prendre un nouveau départ plus dans un travail indépendant avec la reine de bâton parce que c'est vous la reine de bâton et la reine de bâton aussi avec son énergie que vous allez avoir cette semaine c'est que vous allez aussi passer à l'action d'accord en laissant bien sûr les émotions de côté agir communiquer vous organiser pour ce nouveau départ que vous désirez ou par rapport à un projet vous adaptez au niveau émotionnel comment vous vous sentez l'oubli d'accord ok bon l'oubli au niveau émotionnel peut-être un peu de moi je sens que c'est une solitude c'est pas forcément un oubli un rejet c'est plus une forme de solitude et c'est pour ça en fait que là toute manière là vous voyez avec l'as d'épée vous avez peut-être assez réfléchi dans votre coin maintenant vous allez être décidé de faire le choix de passer à l'action et peut-être que vous avez envie de construire des choses d'accord vous avez envie je vous sens très stable je vous sens vraiment très confiant surtout au niveau sentimental si vous allez un petit peu chasser l'autre chasser dans le sens attirer quelqu'un ou ramener quelqu'un à vous c'est parce que voilà vous avez besoin de quelque chose de sécure voyez vous avez besoin d'engagement vous avez besoin de tout ça mais pour les célibataires et les autres ça va quand même passer par une chasse sensuelle on va dire ça comme ça bon ok là l'oubli comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit c'est peut-être un sentiment un peu de solitude là on a peut-être des peurs qui sont complètement injustifiés si vous pourrez on a un manque d'amour c'est ça on a un manque d'amour on a un manque un manque de satisfaction aussi dans votre vie un manque il ya quelque chose qui vous manque dans votre vie en fait et moi je pense que pour pas mal de vierges c'est le fait d'être de se sentir seul alors vous pouvez très bien vous sentir seul dans une relation vous pouvez très bien vous sentir seul en tant que célibataire mais on voit qu'ici il ya des peurs qui sont complètement injustifiées d'accord par rapport à cette solitude mais cette solitude va vous aider aussi à aller chercher l'amour aller chercher l'amour de l'autre voyez c'est ce qu'on voit les vierges allez on va prendre une petite carte conseil pour cette semaine l'as de denier il ya une opportunité à saisir les amis donc à vous de saisir on vous demande ici avec cette carte conseil de vous respecter aussi peut-être aussi de saisir un engagement une concrétisation une belle opportunité peut-être dans le domaine financier professionnel mais aussi pourquoi pas un engagement dans la matière soyez stable les vierges il ya un nouveau départ pour vous cette semaine on le voit maintenant soyez stable et surtout au niveau sentimentale donc sans que vous êtes beaucoup dans le charnel vous êtes beaucoup dans tout ça pour certains donc pensez aussi à l'engagement pensez pas que à ça alors la petite surprise l'imprévu le positif de votre semaine reine de denier vous êtes dans votre énergie vous vous donnez de la valeur vous vous respectez et vous êtes aussi dans cette dans cette idée de de concrétiser des choses et de vous engager voilà le positif on peut avoir aussi certains vierges qui vont avoir un poste à responsabilité qui vont évoluer professionnellement parlant peut-être qu'ils vont énormément s'occuper de leur entreprise peut-être qu'il ya une nouvelle nouvelle opportunité professionnelle financière par rapport à un projet mais aussi un projet d'engagement sentimentale donc c'est vraiment j'ai l'impression une belle semaine pour vous les vierges maintenant on va terminer avec le message de ton âme alors vierges quel message on a pour vous souffler souffle ta vérité souffle tes projets souffle tes envies et tes rêves partage les écrits les parles en toujours plus loin toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut vous voyez là vraiment je pense que là on vous pousse à vous stabiliser à être vous même à vraiment aller vers votre vérité vers les projets que vous souhaitez concrétiser vers vos envies vers vos rêves et ça c'est magnifique voilà les amis mais j'espère que cette petite guidance vous a plu vous a parlé les vierges à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle semaine des gros bisous bye bye bienvenue à vous pour votre guidance hebdo j'espère que vous allez bien les amis allez on y va on commence avec une des deux dominantes pour notre semaine bientôt un autre mois anniversaire on va avoir la guidance aussi qui va arriver pour l'anniversaire pour l'année solaire allez les lions notre semaine quelle est l'énergie dominante de notre semaine les flammes en rose les lions les flammes en rose et bien écoutez il ya une forme d'éveil il ya peut-être une renaissance pour vous les lions cette semaine peut-être une liberté d'accord peut-être que vous allez vous sentir libre libre d'agir libre de volé au une forme d'envol peut-être que vous prenez votre envol dans de la nouveauté aussi peut-être que vous éloignez d'une situation vous vous libérez aussi c'est possible mais dans tous les cas on a une renaissance surtout au niveau émotionnel un des amis ça c'est top 1 c'est vraiment beau c'est une très 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 belle carte allez on prend une carte complémentaire alors ben voilà elle est là la carte purifie corps purifier corps et âme et ici nous avons quand même le 2 de coupe oulala c'est beau ça ou c'est beau il ya quelque chose là vous prenez votre alors pour certains vous libérez un d'une relation sentimentale pour être en accord avec vous même ou non c'est pas forcément une relation tout autre tout autre projet bon peu importe vous libérez de quelque chose pour être en accord avec vous même sinon cette semaine pour d'autres lions bah écoutez il ya une renaissance là au niveau de l'amour au niveau de vos sentiments vous vous sentez bien vous sentez en accord vous sentez purifier aussi bien le corps que votre âme est en accord avec quelqu'un les amis c'est vraiment ce que je vois pour certains lions sinon vous libérez pour être en accord avec vous ça dépend dans quelle situation vous êtes aujourd'hui très très beau très belles énergies allez c'est parti les lions je vais bouger ça je mets ça là alors allez on met une dominante pour le sentimentale une dominante pour le professionnel projet financier et une dominante pour l'émotionnel pour cette semaine c'est parti alors la dominante pour le domaine sentimentale relationnel pour cette semaine où la folie c'est beau ça alors là il va y avoir un mais il a folie c'est ça c'est le fait de s'amuser bon après c'est peut-être aussi le fait d'être fou ça dépend mais peut-être la folie de ce qui se passe à la folie de de d'une relation à la folie d'un désir pour quelqu'un il ya quelque chose qui va vous rendre bien barjot là au niveau sentimentale clairement après à voir si c'est dans le sens positif ou négatif mais moi je pense plus que c'est dans le sens positif je vois une renaissance là de l'amour avec quelqu'un peut-être quelqu'un existant ou une nouvelle personne mais aussi le deux coupes c'est la rencontre de l'âme sœur pour certaines personnes en tout cas la folie écoutez il ya quelque chose qui va vous rendre un peu zinzin qu'est ce qu'on a ou l'étoile oulala avait dit donc l'étoile et la reine du coup voilà la punaie c'est fort ça là on a un signe d'eau en face de vous si ce n'est pas un signe d'eau les lions poissons cancer scorpion si ce n'est pas un signe d'eau c'est vous la reine de coupe là il ya de l'amour dans l'air l'amour vous rend fou c'est à dire que les lions en plus avec la carte de l'étoile on vient me confirmer encore une fois une forme de destinée avec une personne et la folie c'est vraiment je ne comprends pas ce qui m'arrive je n'ai jamais vécu ça c'est intense c'est fort je sens que ça m'est destiné il ya une forme d'évidence donc écoutez c'est magnifique pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un voilà pour ceux qui vont rencontrer physiquement quelqu'un qui connaissent déjà c'est aussi valable c'est peut-être quelqu'un qui est là actuellement qui existant dans votre vie mais voilà il ya une autre énergie qui arrive pour pour cette semaine bon c'est très positif très 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 positif une destinée une destinée une relation dit même une guérison peut même parler de guérison pour certains une chance dans votre vie et dans la vie de l'autre l'amour là la reine de coupe à l'amour qui coule à l'eau qui déborde sa coupe et là pareil avec la carte de l'étoile on a plein d'émotions a plein d'eau qui déborde mais par contre attendez vous à là on a beaucoup de rouge donc ça va être fort ça va être intense ça va être beaucoup d'amour ça va être de la folie ça va être du désir ça va être de l'envie ça va être fou quoi voilà bon ben c'est très beau au niveau professionnel projet financier qu'avons-nous on a on a la carte de la proie bon la proie l'attention niveau professionnel on peut avoir la jalousie des médisances quelque chose comme ça comme si c'est quelqu'un qui veut vous vous ralentir vous vous prendre en proie vous mordent vous empêcher d'avancer vous bloquer voyez les lions peut-être que vous faites de l'ombre à une personne dans le domaine professionnel qu'avons-nous ici regardez on a le diable cette personne peut être capricorne attention les lions le fait de briller ça c'est au niveau de la parole je pense que on colporte des rumeurs sur vous on a l'as d'épée qui parle de paroles qui parle de discussions de voilà de faire oui de communication et là c'est quelqu'un qui vous tient en proie les lions c'est quelqu'un pas forcément capricorne mais comme j'ai la carte je suis obligé de dire parce que c'est la carte des capricornes mais sinon c'est quelqu'un d'extrêmement toxique qui veut vous empêcher d'avancer votre lumière l'éblouit cette personne elle est extrêmement malveillante et là c'est plus au niveau verbal donc soit elle peut vous vous prendre en proie au travail et il vous faire clairement la misère ou soit colporté des choses au niveau verbal sur vous les lions mais bon il ya le karma donc pas d'inquiétude on fait comme si un lion on n'a rien vu on n'a rien entendu on laisse la personne creuser sa tombe clairement c'est ce qu'il faut faire les lions face à cette malveillance 1 alors au niveau émotionnel comment vous vous sentez cette semaine l'apathie vous sentez bien franchement j'adore cette carte de l'apathie parce que voyez il est couché il est détendu en fait le chat sur son coussin ou voilà son peu importe mais il est détendu voyez les pattes comment elles sont tombantes comme ça au niveau émotionnel vous vous sentez hyper bien hyper bien hyper en paix voyez on a le 5 de bâton et on a le 4 de pentacle donc effectivement on peut avoir des choses qui vont vous mettre qui pourraient vous mettre en conflit intérieur comme là au niveau professionnel ou par rapport à un projet mais vous allez vous préserver et vous allez rester dans cette énergie d'apathie vous voulez juste être détente vous voulez juste être en paix surtout au niveau sentimental c'est magnifique ce qui se passe donc en fait le reste là les choses qui peuvent les énergies toxiques qui peuvent venir vous vous mettre en conflit intérieur vous les laisser de côté vous pensez à vous vous reposez donc ça c'est très 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 joli alors comment j'avais fait pour le signe d'avant j'avais pris deux cartes supplémentaires le conseil les lions pour cette semaine le conseil ou roi de deniers alors comme là on en conseil on va pas parler d'un signe de terre ça va être vous vous devez prendre l'énergie du roi de deniers le conseil c'est investissez vous peu importe pourquoi respectez vous alors investissez vous sentimentalement parlant respectez vous professionnellement parlant donnez vous de la valeur ne perdez pas vos principes et vos valeurs quoi qu'il arrive clairement soyez un roi de deniers et continuer à briller clairement c'est ce qu'on vous dit les lions la petite surprise l'imprévu de la semaine page de bâton on peut avoir un déplacement peut avoir quelque chose de nouveau une nouvelle action un déplacement une rencontre un nouveau projet bon il ya quelque chose de nouveau là qui va il ya quelque chose de nouveau qui va prendre forme dans la matière cette semaine et ce sera passionnant ce sera intense ce sera passionnant ce sera ce sera fort clairement et c'est ça la petite surprise voilà les amis on va terminer avec un petit message de ton âme s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais point d'exclamation tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute toi simplement laisse toi guider par ton intuition voilà les lions le petit message de fin j'espère que cette petite guidance vous a parlé ou vous a plu un du moins merci pour votre écoute je vous souhaite de passer une excellente semaine à très bientôt les lions bye et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo allez c'est parti les amis on y va on va commencer avec la dominante de la semaine j'espère que vous portez bien les sagittaires allez c'est parti sagittaires la dominante des sagittaires pour cette semaine alors j'ai votre carte et on a le squelette le squelette c'est une fin alors voyez il ya quelque chose ça dépend on peut avoir une fin on peut avoir des peurs on peut avoir oui c'est ça peut-être qu'il ya une fin aussi à quelque chose qui prend fin et ça va vous faire ressortir des peurs peut-être que vous avez peur que quelque chose prenne fin vous voyez donc le squelette quand même une énergie assez mortuaire quoi clairement bon allez on y va on continue pas belle cette carte allez c'est la mort ça c'est la carte de la mort bon il ya quelque chose peut-être qui prend fin les amis qu'avons nous ici inspiration et courage bon peu importe ce qui prend fin soit c'est vous qui devez avoir le courage là on a quand même des bâtons ici un donc soit vous allez devoir agir on a le cadre de bâton alors cas de bâton ça peut concerner un engagement donc effectivement il ya un engagement qui prend fin pour certains ça peut être une libération pour d'autres ça peut être très difficile mais il va falloir avoir du courage et rester stable face à ça moi je sens que de toute manière vous allez rester stable ou pour d'autres sagittaires c'est vous qui le décidez aussi un ça c'est possible pour votre stabilité pour votre sécurité vous allez peut-être décider de mettre fin à une situation dans votre vie d'accord mais on continue allez on va voir chaque domaine pour voir comment ça peut parler alors le domaine sentimentale relationnel professionnel projet financier et l'émotionnel voilà je j'étais le tarot on va vous allez avoir la victoire vous allez avoir la victoire dans tout ça je pense que c'est s'il ya une fin c'est que c'est vous qui allez décider vous allez avoir le courage de dire maintenant stop j'arrête parce qu'il ya un il ya une insécurité insécurité ou bien vous avez besoin d'être en sécurité c'est ce qu'on voit à les sentimentales qu'avant nous on a la carte soi voyez on a un chat blanc un chat noir voyez et soit en fait je pense que c'est une question d'honnêteté c'est se regarder c'est de ressentimentalement parlant je pense vraiment les sagittaires cette semaine vous allez voir parce que là on a un miroir aussi hein vous allez voir les choses votre relation sentimentale votre situation amoureuse exactement comme elle est peut-être que vous allez peut-être arrêter de vous voiler la face de vous mentir à vous même vous allez il ya une forme d'honnêteté de sincérité de de d'authenticité mais avant tout dans la vision de la situation c'est ce que je vois pour vous on a le neuf de coupe il ya un bien-être là neuf de coupe et quatre de bâton qui revient le cas de bâton il est là aussi donc il ya un bien-être pour certains sagittaires vous allez vous sentir vraiment en sécurité parce que vous allez voir la situation exactement comme elle est alors ça dépend voyez là j'ai un chat blanc un chat noir donc elle certains sagittaires qui vont voir le bon côté de la relation est là qu'ils vont vous se sentir super bien dans leur relation pour certains vous souhaitez un engagement ça pourrait se réaliser et d'autres sagittaires qui sont en fin de vie ou qui sont avec quelqu'un qui n'est pas bon qui est toxique bon peu importe vous allez voir là le côté sombre la réalité de la situation et c'est possible que vous allez décider de vous mettre en sécurité et de penser et vous allez vous sentir bien comme ça moi j'ai l'impression de voir un choix ici aussi un ou une décision et dans tous les cas on voit la relation comme elle est vraiment on arrête de se mentir alors au niveau professionnel projet financier on a la carte de l'esquive bon bah l'esquive ont fui quelque chose en clairement soit on esquive quelque chose en on échappe à quelque chose ou soit on fuit quelque chose là au niveau au niveau professionnel qu'est ce qu'on a ou par rapport à un projet on a la carte de la lune et avec la lune on a la reine de denier bon bah pour certains écoutez un moi je pense que là on peut avoir on peut avoir en face de vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet je pense plus au niveau professionnel peut-être quelqu'un là ça peut être une patronne vous voyez une patronne un patron bon voilà c'est une reine mais ça peut être homme ou femme on a peut-être une patronne quelqu'un en fait bah je sais pas pourquoi vous allez esquiver un petit peu cette personne quelqu'un qui vous met dans l'ombre quelqu'un qui vous met dans l'illusion peut-être quelqu'un qui vous ment ou voyez on dirait que là cette semaine vous allez essayer d'esquiver de fuir un petit peu cette personne de pas trop la croiser de pas trop parler avec elle voyez on a un petit peu cette énergie là après j'ai peut-être d'autres choses aussi je pense que là il y a peut-être un doute beaucoup d'hésitation par rapport aux professionnels vous allez vous devez peut-être faire un choix 1 ça c'est possible pour certains sagittaires mais là cette semaine je sens que vous n'êtes pas dans dans une énergie de choisir vous êtes plutôt une est dans une énergie de voilà je gagne encore un petit peu de temps on verra ça plus tard bon dans tous les cas il ya quand même de la réflexion ensuite on passe au niveau émotionnel l'oubli bon les olas l'oubli bon effectivement vous pouvez vous sentir un petit peu rejeté mais c'est parce que je sens sens plutôt l'oubli c'est une forme de solitude que je sens pour vous alors avec l'oubli on a quoi oui on a le 6 de coupe ok c'est le fait de lâcher prise et on a la carte de la mort qui revient vous voyez on a ces deux cartes qui sont là donc là au niveau sentimentale je pense que ouais vous allez peut-être décider l'oubli c'est ça c'est d'oublier quelque chose de mettre fin à quelque chose et peut-être de lâcher prise alors ça peut être de lâcher prise avec une fausse vision des choses une mauvaise façon de voir peu importe ou sinon vous lâchez prise avec quelque chose du passé où vous lâchez vous en finissez avec quelque chose vous avez quand même une énergie de faim vous en finissez avec quelque chose pour être bien pour être vraiment dans le lâcher prise en fait il ya quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui est pas bon qui est toxique pour vous et je pense que vous allez décider d'en finir et de lâcher en tout cas pour cette semaine alors on va voir le conseil du tarot as de bâton vous devez passer à l'action moi je pense c'est pour mettre fin à quelque chose pour vous sécuriser vous devez passer à l'action donc agissez voire communiquer voyez c'est un peu ce qu'on vous dit et la petite surprise l'imprévu le positif de la semaine et ben c'est la justice vous allez réussir à faire un choix juste équitable un choix pour vous mais là avec toutes ces cartes je vois plus le choix d'en finir avec une situation donc à vous de voir comment ça va pas aller et ça c'est le positif c'est ça y est le choix va être fait pour certains on a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau peut-être quelque chose qui débloque au niveau juridique et peut-être que vous avez besoin de partir d'une situation et que vous attendez que quelque chose se débloque au niveau juridique ou légal et là avec l'esquive vous allez réussir parce que ça va tomber vous allez réussir à esquiver autre chose 1 et là l'esquive écoutez le chat il regarde quand même le sentimental donc à voir alors allez on y va on prend une carte pour terminer de message de ton âme et pour vous j'ai infusé beaucoup de choses se passent dans ta vie des enseignements de la sagesse à intégrer prends cet instant avec toi même pour écrire chanter respirer méditer et laisser tout cela s'infuser en toi je pense que vous devez envoyer laisser diffuser je pense même des énergies voyez essayer de tirer des enseignements de ce qui s'est passé pour maintenant intégrer la sagesse en vous prendre des instants pour vous écrire fait et faire des choses qui vous passionne voyez pour laisser se diffuser je dirais tout ce qui a été difficile d'accord parce que là on sent qu'il ya il ya des choses qui évoluent donc ça c'est super voilà les sagittaires j'espère que cette petite guidance vous a parlé vous a plu vous aura aidé merci pour votre écoute et passez une très belle semaine des bisous bye bye beaucoup scorpion j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo allez c'est parti les scorpions va voir la dominante de la semaine n'hésitez pas les amis allez voir vos autres signes si vous le désirez allez scorpion là qu'avons nous ici la boîte aux lettres bah écoutez les scorpions il ya des nouvelles il ya du courrier il ya un mail il ya quelque chose d'administratif là qui va arriver c'est quelque chose que vous attendez sinon on a quelque chose de nouveau envoyer la boîte aux lettres c'est pas forcément tout ce qui est courrier administratif mais ça dépend des personnes en tout cas attendez vous à des nouvelles d'une situation d'une personne d'une administration un courrier un message voilà il ya quelque chose comme ça en plus c'est la carte numéro une allez on va voir ce que nous dit l'autre jeu peut-être pour avoir un petit peu plus d'infos alors ici on a regardé joie et plaisir bah écoutez quelque chose qui va vous mettre en joie il ya quelque chose qui va vous faire super plaisir les scorpions peut-être une ou des nouvelles d'une personne une nouvelle personne un courrier l'administratif une démarche un nouveau travail vraiment peu importe en réalité ça va juste être super cool pour vous magnifique allez on continue on va aller voir chaque domaine non c'est pas ça que je vais prendre venir vous en ce moment les scorpions je le dis à chaque guidance vous êtes gâtés donc franchement profiter parce que la vie voilà c'est un cycle là c'est comme ça le mois prochain ça peut être être différent on va en profiter de toutes ces belles énergies pour agir pour mettre plein de choses dans la matière pour être bien c'est top allez le sentimental le professionnel et l'émotionnel il ya quelque chose qui va vous faire super plaisir là c'est magnifique vous allez peut-être même faire une roulade comme ça non il y en a qui sont souples à ce point là pas moi en tout cas je peux pas allez c'est parti non mais c'est très beau vous allez peut-être célébrer quelque chose aussi un scorpion magnifique allez on y va j'ai hâte de voir la suite on va voir le sentimental les amis qu'avons nous l'attente il ya de l'attente là au niveau sentimentale peut-être au niveau sentimentale vous allez avoir besoin de prendre votre temps pour certains scorpions peut-être il ya quelque chose que vous attendiez qui arrive pourquoi pas en tout cas il ya de l'attente où il y a eu de l'attente 1 qu'avons nous ici avec huit de bâton j'ai une carte là c'est quoi c'est la carte des versos ok huit de bâton et le roi de coup vous êtes là vous êtes là vous êtes la scorpion alors ok voyez j'ai l'attente et après j'ai du huit de bâton et huit de bâton c'est une énergie rapide donc j'ai vraiment l'impression scorpion qu'au niveau sentimentale il ya eu une situation dans laquelle vous deviez patienter vous étiez en attente à vous de voir c'est par rapport à quoi et là cette semaine ça va bouger tout va aller hyper vite clairement la huit de bâton c'est ça fonce ça va très très vite donc cette attente finalement n'était pas pour rien alors est ce que finalement c'est ça qui va vous faire plaisir ça c'est possible aussi un après vous adaptez sur votre situation qu'est ce que vous avez attendu une concrétisation un amour l'amour un nouvel amour de vous libérer d'une relation je sais pas un choix une décision peu importe là tout va aller très vite à partir de cette semaine ok vous vous allez quand même vous canaliser face à ça on le voit parce que le roi de coupe il déborde pas au niveau émotionnel et qu'ils canalisent quand même mais en tout cas vous êtes ok pour pour là pour avancer pour évoluer parce que vous êtes dans une très belle énergie au niveau professionnel projet financier on a la carte de l'autre bon peut-être que ça inclut un autre personne en face de vous là je pense qu'on va parler d'une autre personne en face de vous peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez un projet peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez on va voir qu'est ce qu'on a ici on a le valet d'épée et avec le valet d'épée on a la tour il ya une décision de voilà d'une fin peut-être que quelqu'un en face de vous va décider de ne plus travailler avec vous ou quelqu'un peut-être que vous aimez bien dans votre travail va décider pas de partir de ce travail voyez là c'est pas pour vous en fait de cette fin peut-être que c'est vous qui décidez pour quelqu'un si vous êtes patron ça c'est possible et sinon c'est quelqu'un autour de vous dans le domaine professionnel qui s'en va on le voit qui a pris sa décision qui va peut-être pas sans vous s'en aller cette semaine l'entrée et une décision d'une fin ok pour d'autres scorpions peut-être que c'est vous qui décidez d'une fin du travail pour autre chose parce qu'on a la carte de l'autre voyez ça c'est possible après ça dépend de votre situation parce que pourquoi peut-être qu'il ya une nouvelle qui arrive voyez qui va vous mettre en joie donc ça y est c'est bon on peut finir et ça c'est possible au niveau émotionnel qu'avons-nous pour on a la carte de l'or ça c'est beau là il ya du respect il ya quelque chose d'onéreux quelque chose en tout cas c'est vous vous allez beaucoup vous respecter vous allez vous donner de la valeur vous allez vous comment je l'or c'est l'or c'est ça c'est val vous allez vous valoriser et vous allez aller vers ce qui vous valorise aussi un magnifique un niveau émotionnel voyons à la carte de la lune donc là la lune avec l'or va pas parler de peur vous êtes plus à l'écouté de vos émotions voyez où est la reine de denier vous êtes à l'écouté de vos émotions vous vous respectez encore une fois voyez elle et tient une pièce d'or donc on a vraiment ce truc où j'écoute mes émotions je me respecte je vais vers ce qui est valorisant vers ce qui est bien pour moi voyez c'est vraiment très très beau c'est une belle guidance pour moi alors on y va on va voir maintenant le conseil du tarot neuf de pentacle bah écoutez le conseil conseil du tarot continuer dans votre complétude continuer à combler vos manques par vous même continuez à vous donner de la valeur à vous respecter à vous sentir beau belle voilà riche paris mais on est pas riche ni onéreux mais à vous sentir précieux voilà c'est ce que je vois continuer à être comme ça et la petite surprise et l'imprévu de la semaine pour vous super regardez huit de dp là on a une forme de blocage une forme de de patience je pense que c'est ça cette attente et là comme on est dans surprise positive chance c'est que ça y est cette attente est fini ce blocage est terminé et ça va vous mettre en joie ça va vous faire du bien parce que ça y est il ya des nouvelles il ya de la nouveauté il ya des choses qui se passent donc c'est vraiment magnifique allez on va terminer avec message de ton âme et nous avons laissé mourir alors le temps est venu de mettre un terme à une relation un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fait de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau donc là effectivement il ya peut-être quelque chose qui va mourir et on le voit où on le voit peut-être dans le domaine professionnel en lien avec une autre personne ou un travail qui ne vous convient pas et pour d'autres si c'était l'attente de vous libérer d'une relation et bien là ça va mourir aussi donc voilà les scorpions j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et des rassurés merci pour votre écoute à bientôt et passez une très belle semaine bye bye so bienvenue à vous j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour la guidance hebdo on commence avec la dominante verso la dominante de votre semaine à les versos c'est parti et ben on a comme les sagittaires on a la carte du squelette donc là le squelette c'est soit une peur soit quelque chose qui prend fin soit la peur de mettre fin soit la fin d'une peur voyez le squelette c'est ça il ya c'est quelque chose manière qui se termine que soit de votre plein gré ou pas allez on continue peut-être la fin d'un cycle peut-être la fin d'une peur voilà je voulais je voulais déjà dit allez verso qu'est ce qu'on a ici ok on a affirme ta croissance alors écoutez là on fait en fait affirme ta croissance c'est le 8 de deniers et le 8 de deniers on va parler de d'investissement en fait là voyez cette cette femme elle a planté une graine où elle plante une graine dans la terre et puis elle va s'en occuper le temps qu'elle qu'elle grandisse voyez donc j'ai l'impression qu'effectivement il ya comme une fin quelque chose qui termine là dans votre vie pas forcément dans la matière je pense plus que justement c'est intérieurement et que là vous allez commencer cette semaine à vous investir soit pour un projet soit pour évoluer soit dans une relation sentimentale voyez ça dépend mais en tout cas j'ai l'impression que c'est peut-être la fin d'une peur justement j'ai un petit peu plus cette impression que c'est ça pour vous en verso allez on continue on va passer au tarot scope on va commencer par mettre les dominantes pour chaque domaine la fin d'une peur mais plutôt la fin d'une stagnation c'est ce que je vois et que là vous allez commencer vraiment à vous investir peut-être même dans le professionnel ou dans une relation alors le sentimental le professionnel projet financier et on va voir l'émotionnel c'est parti je pose le tarot on y va voilà alors au niveau sentimental qu'avons nous comme énergie ou la douceur c'est beau ça il ya peut-être la douceur il ya peut-être voyez des câlins de l'amour comme ça dans une relation peut être alors pour les versos qui sont célibataires c'est peut-être envers vous même c'est comme si vous allez être doux vous allez vous chérir vous donner de l'amour vous travailler sur vous vous construire évoluer vous investir peut-être même aussi dans votre santé votre développement personnel sinon c'est beaucoup de douceur dans un lien dans un avec une personne bon on continue on va poser deux cartes oui valet de bâton ok il ya une action il ya quelque chose et on a la carte de l'ermite pour certains versos peut-être que vous connaissez connecté avec quelqu'un qui est vierge pourquoi pas il ya des rendez vous vous allez vous voir il ya quelque chose de doux il ya du désir il ya de l'amour dans une relation c'est un peu ce qu'on voit sinon après une période d'attente une période même de célibat pour certains là il ya un nouveau départ avec un rapprochement voilà ce que je sens c'est un rapprochement avec l'autre d'accord sinon pour les versos complètement célibataire voilà après une période d'introspection peut-être de travail sur soi vous allez vous investir pour justement vous aimez vous apporter de la douceur donc peut-être en faisant des choses des projets en communiquant avec d'autres personnes voilà en étant ouvert à l'amour c'est ce que je vois pour vous versos ensuite pour le professionnel projet financier on à la carte de la chaleur bon écoutez la chaleur écoutez vous êtes moi je pense cette semaine dans une dans une ambiance assez chaleureuse au travail pour certains versos ça c'est possible une encore de la douceur chaleur douceur voyez non bien chaleureuse comme ça au travail alors là je vous dis il ya quelque chose qui prend fin mais je pense que plutôt que c'est plutôt la fin d'un cycle comme la fin d'une attente au niveau sentimental la fin d'une solitude voyez il ya une belle énergie qui revient on à la carte du pendu et avec le pendu on a l'as de denier vous voyez j'ai l'impression vraiment pour vous versos parce qu'on a deux énergies de blocage puis on a donné deux énergies d'action et de nouveaux départs donc j'ai vraiment l'impression que là ça y est vous êtes déterminé avancé à évoluer dans tous les domaines et vraiment vous laissez de côté une attente un blocage une stagnation voyez un sacrifice une solitude vous laissez de côté tout ça parce que là vous voyez on voit qu'il ya eu des blocages aussi au niveau professionnel ou financier ou par rapport à un projet projet peut-être que c'est vous qui étiez un petit peu bloqué là l'as de denier ça y est quelque chose qui va se concrétiser il ya quelque chose de chaleureux il ya peut-être un projet ou que vous allez prendre soin parce que la chaleur c'est aussi de prendre soin peut-être que il ya une nouvelle opportunité professionnelle il ya quelque chose qui va vous faire du bien d'accord et la chaleur c'est aussi la sécurité voyez après justement une période de stagnation de blocage bon au niveau émotionnel verso le saut ben voilà voyez c'est le saut c'est une énergie de détermination on saute le pas on va de l'avant on a envie de laisser ses énergies de faim là de peur derrière et on va s'investir dans tous les domaines ça c'est magnifique et oui voyez six de pentacle ben ouais vous allez aller à la recherche vous allez partager vous allez communiquer vous allez chercher tout ce que tous voilà vous passez à l'action vous passez à la oui encore la mort qui revient ouais ça y est c'est un renouveau je pense qui dit renouveau dit fin d'une période où il y avait des peurs où il y avait des blocages où il y avait la solitude où il y avait peut-être une retraite spirituelle une sagesse une distance un éloignement mais dans tout domaine là vous passez clairement à l'action et vous partagez vous communiquez vous cherchez voilà il ya plein de choses qui se passent c'est un renouveau c'est juste magnifique conseil verso c'est beau renaissé voyez le jugement c'est la résurrection c'est la renaissance donc le conseil c'est voilà vous avez pris une décision maintenant vous avez envie de vous investir aller de l'avant dans tous domaines et ben allez-y camper sur ce choix aller vers un nouveau cycle une renaissance revenez à la vie voilà c'est un petit peu ça le conseil 1 quelle bonne surprise vous pouvez avoir ou l'imprévu cette semaine et ben voilà 10 dp c'est exactement ça c'est la fin d'un cycle c'est la fin des peurs c'est la fin d'angoisse c'est la fin de deux voies d'une situation qui n'allait pas c'est la fin au niveau émotionnel le verso la regarder la mort et là j'ai la renaissance et on l'a dans la carte de la de la mort là donc c'est ça le verso il meurt il renaît à la vie et c'est c'est incroyable c'est magnifique verso allez on y va on va terminer avec le message de son nom et on à faire confiance à la vie la vie c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi juste et équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup voyez c'est ça il ya eu des moments difficiles effectivement rappelez vous maintenant de comment vous êtes là vous êtes dans une toute nouvelle énergie vous renaissez à la vie donc c'est magnifique c'est très très beau mais fait confiance à la vie parce que regarder la preuve ça tourne les cycles voilà les versos j'espère que cette petite guidance vous a plu parler vous aura peut-être rassuré ou aidé merci pour votre écoute passer une très belle semaine et à bientôt bisous balance bienvenue à vous pour votre guidance hebdo allez c'est parti on commence avec la dominante de la semaine c'est parti alors elle sortit un peu trop vite balance alors quelle est la dominante quelle est l'énergie dominante où j'en ai beaucoup bon c'est pas grave alors j'ai la carte du lotus donc c'est l'éveil connexion lumière j'ai la porte ouverture proposition appui et j'ai l'escargot je pense que l'escargot il est derrière parce que pour certains balances là ce que je peux percevoir dans ces cartes c'est je sais pas il ya eu une forme de lenteur ou une forme d'attente donc volontaire ou pas un peu importe mais je pense que pendant ce je pense plus à une retraite spirituelle à une forme de recentrage ou ou bien de réflexion sur vous même pendant ce temps là je pense que vous avez eu la lumière qui est apparu vous avez compris pas mal de choses pendant ce petit temps là de retrait peut-être aussi il ya eu une forme de révélation vous voyez un éveil une connexion avec vous même bon voilà peut-être même un choix à faire c'est possible et là vous voyez cette semaine ça y est vous ouvrez la porte d'accord donc on peut avoir eu l'ouverture à un nouveau projet nouvelle relation peut-être que vous allez avoir une proposition après cette attente qui arrive à une décision que vous attendez pourquoi pas mais moi je sens ici de l'attente sereine l'attente bénéfique donc volontaire ou bien une attente que quelque chose qu'une porte s'ouvre très sereinement ça c'est magnifique allez on continue une deuxième énergie alors là on a le 8 de terre donc affirme ta croissance et voyez moi pour moi cette carte là c'est qu'en fait ça y est vous allez pouvoir commencer à vous investir vraiment dans la matière pour certains vous avez attendu vous après vous avez préparé un projet un projet là ça y est c'est le moment cette semaine ça va prendre forme pour d'autres mais attendu que vous avez attendu quelque chose qui va pouvoir se matérialiser puis vous allez un peu prendre soin comme on prend soin d'une plante ou d'un enfant donc c'est super très belle guidance balance 1 allez on y va on va voir chaque domaine allez le sentimental le professionnel projet financier et l'émotionnel allez je dépose le tarot et on y va c'est parti balance alors qu'est ce qu'on a comme énergie pour le sentimental la toilette d'accord bon ben la toilette j'ai l'impression voyez c'est peut-être un lavage je sais pas sentimentale peut-être un nettoyage un lavage mais pas forcément peut-être aussi des léchouilles des câlins des choses comme ça on va voir ça tout de suite ben voilà le soleil écoutez c'est la plus belle carte du tarot donc le soleil c'est magnifique on peut avoir ouais une relation il ya de l'amour la découverte d'une nouvelle personne bon ben moi je vois ouais quelque chose de très très calin très doux on prend soin envoyé quand on fait sa toilette on prend soin de nous donc on prend soin aussi de l'autre et avec le soleil écoutez c'est magnifique et là encore une fois ça me fait penser à cette énergie un pour certains il ya eu une attente il ya eu peut-être un blocage j'ai eu quelque chose comme ça peut-être que c'est vous même qui aviez peur dans une relation là on sent que ça y est un il ya des éclaircissements il ya des révélations il ya vraiment un bonheur qui revient pour votre vie amoureuse pour cette semaine d'accord donc après peut-être une période de blocage ou d'attente ou de peur peu importe un super peut avoir une bonne nouvelle aussi qui arrive pour vous en les balances avec le soleil on peut avoir une bénédiction une bonne nouvelle ou la coupe la découverte de quelque chose de sentiment d'une personne une relation qui se concrétise éventuellement au niveau professionnel projet financier on à la carte de l'eau donc l'eau c'est la fluidité là cette semaine pour vous professionnellement parlant ça va bien aller parce que c'est fluide ça avance peut-être lentement aussi mais en tout cas c'est fluide et avec ce 5 de coupe et l'eau moi je vois que vous allez être extrêmement optimiste et c'est parce que balance vous êtes trop optimiste que les choses ont évolué vont avancer vous allez en fait vous laisser porter par le courant voyez donc là avec le page de coupe on peut avoir un nouveau projet qui vous tient à coeur et là vous allez être optimiste avancer vous investir lentement mais sûrement mais suivre le courant les énergies ou sinon un nouveau travail pourquoi pas ça c'est possible avec le page de coupe on peut avoir l'arrivée de quelque chose de nouveau mais que vous allez aimer au niveau émotionnel eh ben on à la chaleur c'est beau ça c'est une belle carte un bas au niveau émotionnel je pense que vous êtes dans une énergie de feu donc vous êtes une dans une énergie où vous êtes déterminés courageux vous avez envie d'aller de l'avant la chaleur en plus c'est aussi une énergie rassurante 1 donc c'est top au niveau émotionnel qu'avons nous avec ça on a le set de coupe est magnifique pourquoi parce que vous vous protégez en fait de balance de peur de peur que vous aviez auparavant d'accord c'est la seule carte des coupes mais qui correspond au mental donc c'est des doutes des hésitations des incertitudes des peurs etc vous vous protégez de ça parce que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité et en plus vous avez envie d'être dans cette énergie donc ça c'est magnifique 1 et là on parle souvent de peur injustifiée donc je pense que ça va être ça aussi la découverte 1 alors on y va avec le conseil du tarot l'étoile il ya la foi voyez l'étoile il ya la foi il ya confiance il ya confiance en vous suivez votre bonne étoile pour cette semaine écoutez vraiment votre intuition en balance 1 il ya des choses qui vont se passer là donc vraiment rester vraiment dans une énergie d'amour et d'intuition et pas du tout dans le mental et la petite surprise l'imprévu le positif 9 dp ça y est un fdp quand on comme là on est dans le positif c'est terminé les inquiétudes pour certains balances peut-être que vous inquiétez moi je vois des inquiétudes ici plutôt dans le domaine sentimentale ça y est c'est terminé il ya une révélation il ya de la nouveauté il ya une bonne nouvelle il ya quelque chose de bien qui arrive et puis là au niveau émotionnel aussi toutes les peurs que vous aviez qui étaient injustifiés hop à la poubelle donc ça c'est super positif c'est que vous sortez vous libérez de toutes ces inquiétudes c'est peut-être une souffrance pour certains ou des peurs donc c'est magnifique allez on termine avec message de ton âme balance ici persévérer tu as envie de baisser les bras tu te sens accablé désemparé tu ne sais pas si tu as la force de continuer mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer la persévérance donc voyez un s'il y en a qui décourage par rapport à un projet ou autre ou peu importe on vous demande là de persévérer c'est pour ça qu'on a l'étoile en conseil on vous dit ayez la foi et continuez à écouter votre guidance balance voilà les amis j'espère que cette petite guidance mais vous a plu vous a parlé je vous souhaite de passer une belle semaine à bientôt bye bye et bienvenue à vous pour votre guidance abdos j'espère que vous allez bien allez on continue on commence tout de suite avec la dominante de la semaine alors de quoi votre semaine va tourner les béliers alors béliers on a la carte des marches ça c'est une belle carte parce que là il ya une évolution voyez là vous êtes en train de monter les marches vous êtes en train d'évoluer peut-être que vous avez un but là au bout au bout de l'escalier peut-être que c'est là aussi comme on a le soleil c'est le but c'est la réussite aussi c'est laisser c'est peut-être la libération voyez on peut aussi monter les marches pour partir d'une situation pour avancer dans une nouvelle situation peu importe vous êtes en train d'avancer je ne sais pas où vous êtes là au niveau de l'escalier mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que vous êtes en train de le monter quoi tout simplement donc c'est top 1 et cette semaine est encore une évolution supplémentaire allez on continue dédié et ici nous avons c'est d'à la passion c'est le six de bâton alors c'est d'à la passion va le mettre de côté je vais prendre plutôt l'énergie du tarot six de feu six de bâton je pense que pour vous il ya une forme de victoire bélier parce que voilà vous sentez que vous évoluez ça peut être une évolution dans une situation dans une relation ou par rapport à quelque chose que vous désirez ou une évolution émotionnelle mais en tout cas vous êtes fier de vous vous êtes vraiment dans la gratitude parce que il ya quelque chose qui évolue dans votre vient d'accord qui évolue bien en tout cas vous êtes en train d'aller vers ce but là ok les amis on continue on va voir chaque domaine à l'ébellie donc le sentimental le professionnel projet financier et on va voir l'émotionnel pour cette semaine c'est parti le sentimental la cour c'est à la passion c'est pas pour rien aussi parce que bélier là vous allez soit vous allez faire la cour à autrui ça c'est possible vous allez dans une énergie pas forcément faire la cour pardon mais plutôt vous avez envie d'être d'être regardé vous avez envie d'être désiré peut-être que vous allez tester votre pouvoir de séduction bélier en tout cas vous allez avoir du succès là au niveau sentimentale que ça ça se concrétise ou pas que vous soyez en couple ou pas ce qui est sûr c'est que vous allez plaire et ça ça fait du bien alors qu'avons nous en plus alors deux dp et on a la carte du diable bon on peut avoir une triangulaire la bélier on peut avoir une triangulaire là dedans on peut avoir un choix difficile effectivement entre deux personnes ou par rapport à une relation dans laquelle vous vous sentez emprisonné peu importe pourquoi mais bon moi je sens plus une triangulaire dans le sens où je pense que vous avez envie de séduire bélier et si vous êtes dans une relation officielle c'est pas forcément le cas avec votre autre donc je vous je vous sens beaucoup beaucoup vous rapprocher de la tierce énergie et en fait le fait de se sentir séduisant séduisante enfin que l'autre désir ça va vous pousser en fait à ce choix finalement qui certainement doit être fait voyez on peut avoir cette énergie là sinon pour d'autres béliers justement là pour les tierces énergie qui sont aussi dans une triangulaire peut-être que vous allez sentir un pouvoir de séduction en vous cette semaine peut-être une attirance avec une ou plusieurs personnes et ça va remettre un petit peu peut-être votre choix par rapport à cette triangulaire d'attendre votre autre voyez peut-être que vous allez vous sentir un petit peu dans une emprise d'accord pour d'autres béliers s'il ya quelque chose de très difficile dans votre couple ou dans une relation et que vous sentez une forme d'emprise c'est très difficile à vivre peut-être que voilà il ya ce besoin de d'un petit peu pourquoi pas voir ailleurs se sentir désiré je ne sais pas ça peut aller plus loin ou pas mais on sent que il ya quelque chose de difficile de toxique quand même pas forcément toxique pas forcément la personne peut-être la relation ou peut-être l'énergie par rapport à je ne sais quel problème alors au niveau donc professionnel projet financier on a la carte de la chaleur bon la carte de la chaleur il ya quelque chose de rassurant là au niveau professionnel pour certains béliers vous allez vous sentir bien cette semaine ça c'est possible il ya quelque chose où être très on a la tour est quelque chose de très rassurant et la grande prêtresse ok on a quand même pas mal d'arcades majeurs j'ai l'impression que ça va être une semaine très importante pour vous pour certains béliers alors soit vous attendez une décision vous attendez sereinement une décision et là elle va tomber d'accord ça peut être une décision d'une fin volontaire ou pas ou ça peut être une autre décision ça va vous tomber dessus comme ça parce que finalement vous ne vous y attendez pas ça peut être concernant un projet aussi et comme je voulais dit pour d'autres peut-être que ça y est vous avez assez réfléchi assez pris sur vous vous décidez de changer de travail d'accord ça c'est possible mais dans tous les cas vous êtes dans cette énergie ou professionnellement vous avez besoin d'être rassuré vous avez besoin de vous sentir bien et comme on a la tour là c'est pas forcément le cas pour ceux qui travaillent vraiment d'accord donc il ya peut-être une réflexion peut-être une fin si à réflexion la fin ce sera après au niveau émotionnel bélier la douceur ouais c'est beau vous êtes vraiment dans la douceur là vous êtes dans l'amour de vous même et vous avez envie de vous de vous chouchouter vous avez envie de vous choyer vous avez envie d'être doux envers vous même c'est ce qu'on voit bélier c'est pour ça qu'il ya des choses qui vont être mis en question là tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel oui vous avez envie voyez vous êtes en train de travailler sur vous vous êtes en train de de travailler l'accord avec vous même aussi on le voit donc en fait il ya des remises en question parce que vous avez envie de penser à vous voyez vous avez envie de penser à vous vous avez envie de vous investir pour vous vous avez envie d'aller vers ce qui vous convient vous n'avez plus envie de vous sacrifier dans un travail qui ne vous convient pas ou dans une relation qui pour vous est toxique voyez donc voilà donc vous êtes dans une semaine de choix d'accord choix et là encore une fois avec la douceur et la balance ça va être des choix juste et équitable mais avant tout pour vous même d'accord parce que vous avez envie de d'avancer d'évoluer peut-être même au niveau de la santé vous avez envie de guérir donc peut-être que ça impliquera des choix dans votre vie le conseil du tarot bélier page de bâton on vous conseille d'agir peu importe les choix peu importe ce que vous devez faire on vous conseille d'agir on vous conseille aussi d'avancer vers ce qui vous passionne que soit une personne que ce soit un travail que ce soit un projet peu importe vivez ressortez le feu en vous bélier c'est ce qu'on vous dit alors le positif de la semaine et ben vous allez vous défendre vous allez camper sur vos positions je pense au niveau sentimental et peut-être même au niveau professionnel vous allez mettre une barrière vous protéger camper sur vos positions peut-être que vous allez faire un choix qui ne va pas plaire et ben là ça sera comme ça ce sera pas autrement et que ça c'est une belle surprise pourquoi peut-être parce que récemment vous aviez du mal avec ça mais vous on sent que vous avez besoin d'avancer d'évoluer vous avez aussi besoin d'être fier de vous et là pour l'instant en étant en étant dans deux domaines qui ne vous convient pas ou plus vous n'êtes pas fier de vous bélier c'est ce qu'on voit allez on termine avec message de ton âme vibrer ça que vous avez besoin c'est de vibrer lève toi ressenton en classe pour ton ancrage profond à la terre sans ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et de porter et vous avez ça vous avez besoin de vibrer vous avez besoin de vous sentir connecté à vous même les béliers donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'arbres voyez prendre les arbres dans vos bras ça pourrait vous donner de l'énergie mais on sent que dans la matière il ya aussi des choses à faire voilà les amis j'espère que cette guidance vous a parlé bélier vous a plu vous aura aidé aussi merci pour votre écoute passer une très belle semaine et à bientôt bye bye cancer bienvenue à vous pour votre guidance hebdo j'espère que vous allez bien allez on commence avec la dominante de la semaine cancer qu'avons nous ici pour vous le pan fierté orgueil égaux cette semaine bon écoutez soit vous allez être extrêmement fier de vous en les cancers et ça c'est bien de de d'être comment comme qu'est ce qui fait le pan je sais pas en tout cas vous allez être bien dans votre dans votre corps vous allez vous allez vouloir être beau voyez là on a on a là les plumes là du pan voyez vous allez vouloir être beau vouloir vous montrer vouloir séduire vouloir vouloir être désiré bon voilà on est peut-être que vous allez être fier de quelque chose voyez ou sinon il ya une notion d'égo mais on va voir on continue mais en tout cas c'est bien d'avoir l'égo aussi on sait qu'on est on est on est fier de soi là c'est une semaine où vous êtes fier de vous de toute manière à le pan envoyer quand il a quand il ouvre son son ses ailes là on voit que lui en clairement donc c'est un petit peu ça l'idée 1 à les cancers et c'est top qu'avons nous avec ça ben voilà l'arme de tristesse et de joie et en fait c'est ça vous sortez je pense cancer de d'une période là on a le 9 dp 1 donc je pense que vous sortez d'une période un petit peu compliqué où il y avait peut-être des larmes d'accord il ya peut-être quelque chose qui vous a fait mal il ya peut-être vous voyez mais de cette période vous dites non je vais pas me laisser aller maintenant je vais être fier de moi je vais faire revenir la joie la joie je vais essuyer mes larmes et je vais je vais faire je vais le faire voir ça que je suis fier de moi voyez donc il ya cette notion d'égo parce qu'aussi peut-être que vous êtes passé par une période compliquée peut-être une courte période mais il ya cette notion d'égo de fierté non je me laisse pas aller je vais de l'avant et je me montre et en tout cas je me montre parce que je veux me prouver aussi à moi que je suis fier de moi que je veux rester bien oui c'est un peu ce qu'on voit aller on va voir pour chaque domaine cancer alors le sentimental le professionnel projet financier et l'émotionnel pour cette semaine alors allez le sentimental le jeu le jeu le jeu le jeu bon on va voir ce qui serait à l'ébelle la carte un j'adore le jeu bon il ya peut-être un jeu avec quelqu'un mais le jeu plutôt de du chat du chat et de la souris c'est plutôt ça le jeu de fuit moi je te suis suis moi je te fuis c'est ça qui vous gonfle en fait peut-être pour certains cancers c'est ça qui vous rend triste donc là en fait vous allez être fier vous êtes peut-être que la semaine dernière vous étiez dans le jeu tu me suis je te suis et là boum la situation se renverse vous fuyez l'autre vous suit voyez c'est vraiment ce qu'on voit aller on va voir ce qu'on a la mort bah oui la mort et le valet de deniers voyez c'est un peu ça et en fait je pense aussi vous en avez marre aussi de ce jeu vous en avez marre de jouer au chat et à la souris et c'est possible que vous allez décider bon moi j'en ai marre maintenant de jouer j'en ai marre de jouer à ce jeu là je vais me respecter parce qu'en fait c'est ça c'est un coup je suis triste un coup je suis bien quand je quand je quand quand je suis je suis triste quand on me suit je suis bien bon voilà c'est un peu ça donc là c'est possible que vous dites allez hop stop moi j'arrête de jouer clairement et je vais vers une nouvelle opportunité il ya peut-être quelqu'un d'autre un aussi un pour certains cancers il ya peut-être une autre personne ou bien il ya quelqu'un qui va arriver mais là la mort c'est mort et renaissance et renaissance on a le valet donc vous arrêtez de jouer vous arrêtez dans une relation voilà où c'est c'est pas carré clairement et puis je pense que vous soit vous vous respectez ou soit vous vous allez vers vous acceptez une autre proposition que vous avez un ça c'est possible au niveau professionnel projet financier la douceur bon bah la carte de la douceur c'est le fait d'être bien le fait d'être en accord avec soi peut-être que pour certains vous aimez ce que vous faites vous aimez votre travail pour d'autres vous ne travaillez pas et puis vous vous sentez bien comme ça voilà peu importe un as de coupe on peut avoir un projet de coeur pour certains peut-être que vous chouchouter un projet que vous avez à coeur ou un travail que vous aimez énormément et on a la tempérance voyez pour certains cancers peut-être que vous êtes dans les énergies peut-être que vous êtes dans la guérison dans la santé dans le soin dans l'aide dans les trucs comme ça et vous aimez vraiment ce que vous faites sinon pour d'autres c'est un projet en cours que vous êtes en train de préparer bon sinon professionnellement parlant c'est une semaine fluide quand même émotionnel et ben voilà la fuite bah oui émotionnel vous êtes dans la fuite voyez je vous dis c'est à votre tour maintenant d'être dans la fuite et que l'autre vous suit mais sauf qu'avec la mort vous allez stopper ça c'est à dire moi j'arrête de jouer clairement mais voilà vous fuyez tout ce qui peut être négatif et pour l'instant c'est dans le sentimental un cancer un que je vois ça ouais vous tournez le dos en plus à certaines émotions mais vous tournez le dos aussi peut-être à une personne que vous aimez parce que là c'est bon on arrête de jouer quoi voyez je pense que vous en avez clairement marre voyez six de coup vous voulez être bien vous l'êtes dans le lâcher prise voulait tout temps dans la joie donc pas le choix que de fuir quelqu'un de tourner le dos à quelqu'un ou de lâcher toutes les émotions qui sont en lien avec ce passé pour être complètement dans le lâcher prise et pour guérir pour se sentir bien alors on va voir le conseil cancer as de deniers il ya une nouvelle opportunité le conseil on vous dit peu importe ce qui arrive pour vous la saisissez là parce que c'est une aide de l'univers et l'as de deniers moi je vois cette opportunité au niveau sentimental surtout pour ceux à qui ça parle ce jeu là du chat et de la souris 1 il ya peut-être une autre proposition une nouvelle opportunité saisissez là ça va vraiment vous permettre de lâcher prise alors la surprise l'imprévu le positif de la semaine vous allez savoir vous défendre peut-être que effectivement si vous lâchez prise avec une relation une personne avec qui est un jeu et ben oui vous allez savoir vous défendre et dire non moi je ne veux plus jouer c'est bon laisse tomber quoi oui donc ça c'est top vous allez voyez avec cette notion d'orgueil et de fierté c'est ça je suis passé par une période où j'étais triste parce que tu me fuyais je te suivais maintenant je te fuis mais je suis fier et en plus je vais camper sur mes positions et c'est mort moi j'arrête de jouer clairement c'est ce que je vois cancer donc moi je prends je trouve que c'est top pour moi c'est super maintenant on y va on va voir un dernier message avec le message de ton âme après vous adaptez si c'est pas le sentimental ça peut concerner aussi le relationnel faire confiance à la vie cancer la vie c'est mieux que toi ce qui est bon juste équilibré pour toi repense à chaque peine et à chaque moment difficile rappelle toi la force la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup voyez là c'est ça en fait vous sortez peut-être d'une période où il y avait des la peine des mots c'était un moment difficile des choses comme ça là ça y est après coup c'est la joie c'est des émotions les belles émotions qui arrivent mais repensez justement pas ces moments difficiles mais plutôt à la joie dans laquelle vous allez être là cette semaine voilà les amis j'espère que cette petite guidance vous a pu parler aider éventuellement rassurer merci pour votre écoute cancer et passez une très belle semaine bye bye bienvenue à vous j'espère que vous allez bien donc allez c'est parti on commence avec la dominante pour la semaine les gémeaux allez gémeaux quelle est la dominante pour vous gémeaux à on a les étoiles c'est magnifique ça c'est très très beau parce que là écoutez soit vous avez de l'espoir pour quelque chose soit c'est la carte 55 en plus un nombre miroir et un changement là cette semaine pour vous gémeaux 5 c'est l'énergie du changement en plus de ça regardez ce qu'on a ici on a l'oeil d'horus donc guérison il ya aussi une protection vous avez une très très grande protection cette semaine vous allez être vachement guidés d'accord donc soyez vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure des signes de synchronicité peut-être qu'il ya un espoir il ya une lueur d'espoir qui arrive pour vous il ya quelque chose qui change dans le sens extrêmement positif on a peut-être aussi une situation une personne quelqu'un qui vous est destiné ou une destinée avec une personne cette semaine ça c'est possible mais j'hésite je pense que les étoiles sont alignés pour vous cette semaine alors là nous avons le trois de bâtons vous allez pouvoir vous projeter le trois de feu c'est ça vous allez pouvoir créer quelque chose elle était extrêmement créative pour certains dans un projet un projet en lien avec votre destinée pourquoi pas sinon vous allez créer quelque chose là vous voyez on a quand même on a quand même le trois de bâtons vous projeter vers l'avenir avec dans une situation qui vous est destinée ou avec qui dans laquelle il ya une protection voilà peut-être qu'aussi on a un déplacement on a des vacances on a un rendez vous mais il ya de l'espoir c'est destiné tout ça c'est très beau allez on va voir chaque domaine les amis pour certains c'est tout ça c'est en lien avec aussi la guérison ça c'est possible parce que l'oeil d'horus c'est aussi ça c'est la guérison la santé ou sinon c'est vous qui guérissez allez sentimentale professionnel projet financier et l'émotionnel alors j'ai mon on y va on va voir le sentimentale le contact vous allez voir quelqu'un pour les j'ai mots qui ne sont pas en couple là cette semaine vous voyez quelqu'un là on peut avoir aussi un déplacement voyez avec le trois de bâton peut parler de déplacement vous vous déplacez un vers vers votre destinée ça c'est possible ou vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné lors d'un déplacement je ne sais pas en tout cas le contact on le voit il ya du toucher il ya des câlins il ya du contact avec l'autre il ya une reprise de contact où il ya une prise de contact avec une personne c'est top qu'avons-nous au jugement ça aussi c'est une carte de destinée et le 7 d'épée l'univers sonne le glas ne fuyez pas gémeaux ça va être flippant clairement c'est ce que je vois mais l'univers sonne le glas fait attention à la peur de l'abandon ou la trahison parce que là il y aura contact avec quelqu'un contact ou ou contact à nouveau je ne sais pas mais c'est le moment en fait vous voyez la carte du jugement ça y est l'univers sonne le glas c'est le moment maintenant à vous de ne pas fuir à vous de ne pas de canaliser la peur d'être trahi la peur d'être abandonné ça c'est possible alors pourquoi pourquoi on va remettre une carte sur le 7 d'épée pourquoi à trois deux pentacles pour certains c'est une réconciliation d'accord pour certains c'est une réconciliation sinon sinon pour d'autres de toute manière si ce n'est pas une réconciliation c'est le travail qu'il faudra continuer d'accord donc ce contexte là cette personne là va aussi vous faire ressortir cette blessure donc maintenant à vous de canaliser un clairement on continue avec les le professionnel projet financier où on a la carte de l'accident bon là il ya quelque chose on va on va recouvrir tout de suite mais on a quelque chose de brisé là alors professionnel 3d bâton qu'on retrouve ici et on a le roi de bâton bon bon pour certains gémeaux qui ce qui qui envisagent éventuellement un poste à responsabilité ou une évolution c'est possible que ça n'arrive pas d'accord ce que vous projetez là au niveau professionnel avec l'accident c'est possible qu'on ait une mauvaise nouvelle cette semaine ce sera pas pour cette semaine tout dépend de voyez de ce que tout dépend de ce que vous de ce que vous souhaitez alors je regarde autre chose on va mettre une autre carte de suivre voyez un blocage avec le 8 de bâton et un blocage pour certains si c'est un projet voyage c'est possible que 1 ce sera remis à plus tard ça aussi c'est possible je pense pas un accident voyage mais ce sera peut-être mis à plus tard parce qu'il ya un blocage j'ai quelque chose qui bloque je remets une carte et on a la carte de la force il ya quelque chose qui qui bloque et bon toute manière ce sera bloqué là on n'oublie pas on a l'étoile donc peu importe un quel projet peu importe ce que vous avez au niveau professionnel ou par rapport à un projet c'est parce que c'est pour vous protéger qu'il ya quelque chose qui va être bloqué donc s'il ya une mauvaise nouvelle ou quelque part vous pouvez pas aller gémeaux ne persistez pas prenez sur vous c'est pas pour rien c'est parce qu'il ya une protection d'accord on force pas les choses on à la fois justement c'est ça aussi la carte de la force on a le la fois que s'il ya quelque chose qui ne se passe pas comme prévu c'est pas pour rien ensuite émotionnel le repos et cette semaine c'est une semaine où vous allez avoir envie de vous reposer d'être au calme aussi au niveau mental c'est ce qu'on voit chevalier de coupe c'est dans l'amour vous êtes dans l'amour vous attirez l'amour à vous on le voit et en plus là avec le 5 de coupe on a quand même une notion avec toutes ces cartes là je pense un vous êtes optimiste d'accord optimiste en tout cas vous travaillez sur l'optimisme donc c'est pour ça que vous allez quand même vous reposer pour certains non c'est parce que je vois je met encore une carte pour voir mais ah mais vous êtes là vous êtes la reine d'épée je pense que vous avez vraiment besoin de penser à vous je pense que vous avez besoin aussi de vous reposer au niveau sentimentale c'est possible que vous bloquiez un peu les choses malgré qu'ils aient une destinée en tête parce qu'il ya eu une déception récemment ça c'est possible que là vous avez peur d'être à nouveau abandonné à nouveau rejeté on peut avoir la déception avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre peu importe mais là on voit que un émotionnellement parlant là dans tout vous allez avoir besoin de prendre votre temps pour ne pas être encore déçu pour ne pas être encore brisé d'accord donc on se repose on va lentement on est quand même optimiste mais on fait les choses bien le conseil du tarot j'ai mot le pendu le pendu il tombe à l'envers donc on vous dit de ne pas vous sacrifier on vous demande quand même de patienter mais de pas bloquer non plus les choses voyez prenez votre temps d'accord soyez dans le lâcher prise aussi et le positif la surprise de la semaine 4 de coupe il ya quelque chose qui vous manque aujourd'hui j'ai mot ça arrive et c'est ça le positif là vous avez trois coups vous avez quand même ce qu'il faut dans votre vie mais il manque quelque chose de significatif à votre vie et ben ça arrive et c'est ça le positif maintenant là l'idée dans tout ça c'est ok il ya une évidence il ya de la projection mais on y va tranquillement et si un projet qui tombe à l'eau il ya quelque chose qui ne se passe pas comme prévu cette semaine on à la fois on sait que dans tous les cas c'est pas pour rien c'est pour notre bien allez on va terminer avec le message de ton âme j'en ai un petit peu trop je vais prendre la première que j'ai vu et on a sunifié tu es comme un diamant avec de multiples facettes chacune de ces facettes c'est toi aussi différente et opposé soit elle ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité de combler oui soyez en accord avec vous même j'ai mot c'est vraiment ça vous êtes un diamant donc voilà toutes les facettes de vous faut les ramener à vous c'est ce qu'on voit et être bien envers avec vous même pour être comblée donc c'est pour ça il ya besoin de temps dans une situation ne se précipite pas surtout dans le sentimental voilà les gémeaux j'espère que cette guidance vous a parlé merci pour votre écoute à bientôt et passer une très belle semaine bisous poisson je vous souhaite la bienvenue pour votre guide en sept d'eau allez les amis c'est parti on commence avec la dominante pour la semaine façon la dominante les poissons alors la maison on a eu je crois que la même chose pour les sagittaires il me semble je vais vous dire ça tout de suite oui je crois sagittaires ou vierges bon poisson la maison là ce qui va être ce qui va compter la cette semaine ça va être soit votre sécurité soit votre foyer votre maison vos enfants votre autre peu importe votre famille peut-être aussi un projet concret quelque chose de carré de stable peut-être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier les amis ça ça va être au centre de ou sinon c'est votre intérieur on va prendre une carte supplémentaire pour avoir des infos et ici nous avons médite pour tapaisé bon ben ça ça correspond aux trois deux couples bon moi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose à célébrer les amis il ya quelque chose à célébrer peut-être quelque chose qui va se débloquer concernant un fois être un j'allais dire un loyer une maison une maison un appartement peu importe l'immobilier donc une location une vente un achat peu importe peut-être aussi on a de la joie dans votre foyer la joie en vous intérieurement parce que la maison c'est ça aussi de la joie concernant un engagement une concrétisation de la joie en famille bon on a quand même de belles énergies les amis allez c'est parti on va voir chaque domaine je pense que ça sera fluide il ya quelque chose qui va être fluide et puis vous allez vous sentir très bien super apaisé intérieurement aussi alors au niveau sentimental au niveau professionnel projet financier et l'émotionnel c'est parti poisson sentimental on a la proie d'accord on a la proie bon il ya une forme d'emprise là j'ai l'impression sentimentalement alors on va voir ce qu'on a avec ça parce que la proie c'est ça c'est une emprise en roi de coupe c'est vous poisson et on a le 2 de bâton de 2 bâton on peut parler 1 2 sortir de sa zone de confort pour certains poissons sortir de sa zone de confort peut-être de faire un choix moi je pense que la proie c'est dans le sens positif c'est qu'en fait pour certains poissons mais écoutez vous êtes dans votre énergie vous êtes dans l'amour on a le roi de coupe 1 même si vous canalisez parfaitement vos émotions vous êtes quand même dans l'amour et je pense que là vous êtes décidé surtout pour les célibataires à chercher l'amour d'accord c'est ce qu'on voit à chercher l'amour à rencontrer l'amour pour certains vous allez faire une chose un choix aussi un positif un de voilà de voyez la proie c'est pas négatif avec ces deux cartes c'est vraiment le fait de de il n'y a pas d'emprise quoi c'est le fait de vouloir quelqu'un de vouloir être associé à quelqu'un donc pour ça vous allez sortir de votre zone de confort donc à voir comment ça vous parle pour les célibataires on vous allez chercher l'amour pour les célibataires ambigus vous allez peut-être faire un choix d'être avec l'autre pour les couples peut-être de renforcer des liens employés ok au niveau professionnel projet financier on a la carte du camouflage bon camouflage je pense là au niveau d'un projet au niveau professionnel éventuellement c'est comme si vous cachez certaines émotions vous cachez quelque chose vous gardez quelque chose de secret on a le set de coup vous allez avoir pas mal d'opportunités en et on d'accord ok bon il ya plusieurs opportunités qui vont arriver par contre ça va vous mettre en conflit intérieur donc attention de ne pas vous mentir à vous même choisissez ce qui vous convient convient écoutez votre votre intuition parce que c'est ça vous risquez peut-être de vous mentir à vous même dans le sens où il y a plein de choses et plein d'opportunités vous avez peut-être un choix à faire parmi plusieurs choses maintenant le conflit intérieur c'est ça c'est parce que vous ne savez pas voyez c'est vraiment ce qu'on voit donc là on peut peut-être que vous allez décider de prendre votre temps aussi pour choisir c'est pas forcément pour cette semaine et pour l'instant vous allez essayer de voilà camoufler les émotions essayer de regarder à l'intérieur de vous de regarder les petites lignes de voilà c'est ce qu'on voit mais on a un conflit intérieur par rapport à plusieurs opportunités ou propositions on va voir au niveau émotionnel la carte de l'accident bon la carte de l'accident au niveau émotionnel il ya quelque chose qui est brisé là alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu après j'ai autre chose là au niveau sentimental oui pour certains poissons qui se sentent dans une relation emprisonnante voire toxique peut-être que vous allez justement sortir de ça faire le choix de sortir de deux deux voilà de ne plus être une proie ou pour certains de lâcher cette proie voyez vous tourner le dos en ça c'est possible bon au niveau émotionnel l'accident il ya quelque chose qui est difficile pourquoi parce qu'on jongle peut-être pour poisson vous jongler avec deux personnes peut-être que vous jongler avec deux possibilités un choix à faire on le voit de toute manière pour cette semaine un ou plusieurs choix et c'est possible que pour certains poissons vous demandiez de l'aide d'accord pour faire ce choix mais je vois plus comme là on a un 2 là on a un 2 je pense plus que le choix il est au niveau sentimental bon je reviens sur ce que je disais je pense que là pour pas mal de poissons il ya une poisson il ya une forme d'emprise soit vous êtes sous l'emprise dans l'attente de quelqu'un et là vous avez vous allez décider de lâcher parce que vous avez besoin de vous détendre et de vous stabiliser ou soit dans l'emprise d'une relation vous mettez l'autre sous emprise ou l'autre vous met sous emprise mais vous allez décider là de lâcher d'accord parce que ben ça ça rend ça rend mal quoi tout simplement donc c'est possible que là au niveau émotionnel vous demandiez peut-être de l'aide vous communiquer pour peut-être faire ce choix là conseil du tarot mais on voit que là cette semaine vous avez envie d'être stable aussi un vous avez envie de vous détendre et d'être dans la joie donc forcément il ya des choix à faire un conseil du tarot asdp vous devez trancher voyez l'asdp c'est encore une notion de choix mais c'est que vous devez trancher parce que là le choix vous ne savez pas donc il faut trancher le positif la chance 10 de bâton voilà là le fait de trancher c'est c'est fini j'arrête avec cette situation parce que c'est trop lourd c'est trop lourd à supporter je me sens sous emprise parce que j'attends cette personne je me sens sous emprise de quelqu'un qui est qui est pas bon pour moi c'est possible donc la surprise imprévue fin surprise chance c'est 10 de bâton je dépose tous mes fardeaux et comment déposer des fardeaux c'est en faisant le choix d'accord d'arrêter et de lâcher prise tout simplement pour vous stabiliser pour être bien et pour pour être dans la joie pour certains ça concerne peut-être une triangulaire aussi ça alors on va terminer avec message de ton âme donner tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui la priorité c'est toi tes besoins tes envies donne toi tout ce que tu attends de l'autre tu es seul maître de ton bonheur et oui et c'est ça aussi en le donner recevoir c'est ça ça ne va pas là vous allez vous allez devoir faire un choix parce que vous semblez un petit peu brisé parce que peut-être vous avez trop donné et pas assez reçu et quand on a trop donné on attend forcément retour sur investissement donc on se sent un peu en prise en prise de quelqu'un sous l'emprise de quelqu'un il faut lâcher prise c'est pas grave il faut privilégier votre quiétude et vous donner à vous même tout ce que vous attendez en retour c'est ce qu'on voit poisson voilà les amis j'espère que ça vous a parlé merci pour votre écoute passez une belle semaine les poissons à bientôt bye taureau bienvenue à vous pour votre guide en sept d'eau allez c'est parti les amis on commence avec la dominante pour votre semaine allez taureau qu'avons nous comme dominante alors on va prendre les deux non on a trop donc celle ci on ne les prend pas et on va prendre cette carte et là nous avons la carte de l'escargot bon cette semaine ça va être une semaine peut-être qui va être lente vous allez évoluer lentement vous avez peut-être aussi besoin d'introspection on peut être avec avec le mot fécondité un projet qui prend du temps à se mettre en place bon l'escargot c'est quand même assez lent en plus c'est la carte numéro 9 donc qui correspond aussi à l'ermite il ya quelque chose de lent soit voulu soit imposé allez on va voir avec ce jeu là taureau voilà et ici nous avons affirme ta croissance on voit là aussi c'est une carte de lenteur parce que vous voyez il faut planter des graines pour pouvoir en prendre soin pour pouvoir après récolter justement les fruits ou la semence donc voyez on sent que c'est lent cette semaine c'est lancé c'est aussi fluide un champ vraiment une énergie de fluidité parce que peut-être que vous préparez quelque chose un projet quelconque et puis ça va prendre du temps peut-être que ça va se débloquer aux alentours de août ou septembre parce que j'ai la carte 8 et 9 mais voilà vous préparez quelque chose et c'est lent mais il faut en prendre soin aussi d'accord il faut vraiment s'investir c'est ce qu'on voit ok on continue on va voir chaque domaine allez taureau c'est parti on va regarder le domaine sentimental on peut avoir une attente aussi avec ces deux cartes le domaine professionnel projet financier et on va voir au niveau émotionnel ok c'est parti taureau on y va sentimental quelle énergie on a ou la carte de la folie j'ai eu la même chose pour les lions alors la folie on va voir mais bon la folie c'est quelque chose de fort quelque chose de qui rend fou enfin voilà on a beaucoup de rouge là vous voyez mais la folie ça peut être comme on voit des griffes ici ça peut être aussi de l'agacement bon on va voir allez taureau on a la même chose que les lions on a eu l'étoile aussi et on a le 3dp bon ok moi j'ai l'impression je pense que là c'est plus oser quelque chose taureau pour vous je pense qu'il ya quelque chose qui s'arrête je pense vraiment que soit pour certains vous faites le deuil vous voyez la folie la folie pour moi avec ces deux cartes là parce qu'on a quand même une carte de faim une carte de destinée donc et de guérison et d'espoir d'ailleurs et d'intuition et de spirit et très spirituel donc la folie je pense que c'est plus prendre un risque vous voyez ça me fait penser à la carte de la schizophrénie dans le chausanne tarot c'est prendre un risque de faire le deuil d'avoir la foi ou de mettre fin à une relation un sentimentale ou relationnel à vous de voir comment ça vous parle en ayant la foi dans le fait que c'est exactement ce qu'il faut faire c'est exactement ce qu'il faut faire pourquoi parce qu'encore une fois peut-être qu'il ya de la lenteur peut-être qu'il ya quelque chose qui ne qui n'évolue pas peut-être que vous en avez marre peut-être que vous stagnez dans cette relation peut-être que voilà enfin vous investissez en vain peu importe là je pense que cette semaine vous prenez le risque de mettre fin ou de faire le deuil peut-être sur quelque chose que vous attendez qui n'évolue pas d'accord avec foi confiance en écoutant votre intuition et votre bonne étoile et je pense que votre âme vous pousse même à faire cela à prendre ce risque là même si aujourd'hui avec la carte de la folie on voit bien que oui ça va être fait parce que je sens comme ça mais je ne sais pas si vraiment si c'est si c'est le bon choix à faire en même temps avec l'étoile vous allez être guidé donc 3dp c'est ça c'est une carte de fin de toute manière ou de deuil alors au niveau professionnel projet financier on a la carte soit bon moi la carte soit peut me parler éventuellement d'une décision d'un choix positif ou négatif parce qu'on a le blanc et le noir mais aussi peut-être d'être honnête envers soi même pourquoi pas dans ce domaine là qu'est ce qu'on a ici huit de denier qui revient qui est là donc on sent qu'il ya de l'investissement on sent que vous êtes investi dans une dans un projet dans une situation et on a le neuf de pentacle neuf de pentacle généralement c'est la récolte neuf de pentacle généralement c'est la carte de l'auto entrepreneuriat aussi pourquoi pas ou de voilà la carte de la personne qui est à son compte pourquoi pas là c'est possible que je pense que pour certains effectivement il ya une décision qui va tomber vous êtes investi dans une situation professionnelle ou dans un projet il ya une récolte peut-être même financière d'accord il ya quelque chose d'extrêmement positif ou sinon pour d'autres vous allez être honnête envers vous même et vous allez vous dire c'est bon je commence à m'investir pour être à mon compte dans un projet pourquoi pas et puis pour certains taureaux pour aussi jongler avec votre boulot et autre chose que vous faites à côté au niveau émotionnel l'apathie donc l'apathie je crois qu'on a eu la même chose pour les lions d'ailleurs l'apathie voyez c'est la détente quoi voyez ce chat il est là il est détendu enfin voilà c'est au niveau émotionnel tout se passe bien vous êtes en paix vous êtes en accord vous vous sentez bien peut-être un besoin de vous reposer aussi cette semaine ok valet de pentacle et on a la carte de l'ermite qui vient nous confirmer donc voyez cette semaine c'est ça il ya vraiment besoin de repos un besoin de s'investir un besoin de se respecter se donner de la valeur et en fait vous allez écouter vos émotions et votre et votre corps et vous allez décider en fait de vous donner un peu cette chance là au moins pendant une semaine peut-être certains vous partez en vacances d'autres vous prenez un des repos d'autres voilà vous mettez un petit peu le mental en pause parce que voilà besoin d'écouter son coeur son intuition besoin de se reposer peut-être par rapport à de la nouveauté au niveau professionnel on a besoin d'être centré voyez donc c'est top pour moi c'est vraiment c'est beau c'est fluide alors maintenant on va voir le conseil du tarot pour votre semaine l'impératrice l'impératrice c'est ça c'est soyez dans l'amour pensez à vous préparer ce projet chouchoutez vous faites vous plaisir enfin voilà prenez soin de vous tout simplement c'est ça un conseil 1 allez l'imprévu le positif la petite chance de dp bon bas qui est ce qui est bien là pour pour cette semaine c'est que je pense un vous allez faire un choix enfin faire ce choix qui semble difficile aujourd'hui on peut avoir dans ces deux domaines là bien évidemment mais vous allez aussi peut-être arrêter d'être dans le déni d'accord ne plus écouter le mental écoutez un votre guidance votre intuition et faire ce choix difficile et je pense que c'est le choix d'une fin là au niveau sentimentale ou d'un lâcher prise ou ou de d'une d'un deuil à l'étoron termine avec message de ton âme se séparer voilà vous voyez lâcher prise laissez aller et défais toi de cette personne de cette situation qui te tire vers le bas mais de la distance éloigne toi envoie toi vers la meilleure version de toi voyez ça vient encore nous nous confirmer un voilà taureau j'espère que cette petite guidance vous a parlé vous a plu vous aura aidé j'espère merci pour votre écoute je souhaite de passer une très belle semaine à bientôt bye vous les capricornes et bienvenue pour votre guidance hebdo allez c'est parti on y va on va voir la dominante pour cette semaine alors quel est la deux ou le karma alors le karma on va voir avec elle quelle carte ça ça sort mais c'est un retour alors ça peut être quelque chose qui sera qui revient qui se répète une énergie une émotion une situation une personne il ya quelque chose qui revient là vers vous après le karma ça peut être aussi dans le sens positif comme négatif mais on va voir comment la guidance évolue alors avec ça nous avons affirme ta croissance ok je pense qu'il ya possibilité de s'investir dans cette situation qui revient donc à voir un ouais parce que là le huit de données c'est de l'investissement si on va se donner à fond pour prendre soin de d'un projet peut-être d'une situation d'une personne peut-être même de vous même s'il ya des émotions des énergies qui reviennent aller on continue on va voir un petit peu dans quel domaine comment ça peut parler tout ça allez on y va on va voir donc le domaine sentimentale le domaine professionnel et on va voir l'émotionnel voilà allez je vais poser le tarot et on passe à la suite c'est parti capricorne allez on y va au niveau sentimental quelle énergie on a le regard ok donc là le regard bon je pense que c'est votre c'est un peu votre façon de voir votre vie amoureuse il ya quelque chose comme ça je pense que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose peut-être aussi le regard ça peut être la découverte de quelqu'un la redécouverte de quelqu'un pourquoi pas c'est possible en tout cas vous allez voir clair vous allez faire preuve de clairvoyance dans votre vie amoureuse pour cette semaine qu'est ce qu'on a avec ça on a la carte du magicien on peut avoir de la communication et on a la carte de l'impératrice on a quand même deux arcades majeurs donc j'ai l'impression que pour cette semaine le sentimental va être très important je pense que il va y avoir de la communication de l'amour également on va peut-être être honnête et sincère à l'un vers l'autre ça on le voit ça dépend ça peut être avec une personne qui est là une personne qui revient pour certaines personnes si vous attendez quelqu'un ou bien quelqu'un qui arrive ça c'est possible mais là on sent la communication on sent de l'amour on sent que on est honnête l'un vers l'autre on se donne de l'amour on se voilà on prend soin l'un de l'autre et on communique bien ensemble donc ça c'est top au niveau professionnel projet financier on à la carte de l'autre donc là ça peut concerner quelqu'un avec qui vous travaillez quelqu'un pour qui vous travaillez là ça concerne une personne en face de vous qu'avons nous avec ça on a le page de coupe et on à la carte du soleil c'est magnifique il ya quelque chose de bien alors j'ai l'impression de voir certains qui vont peut-être découvrir quelqu'un dans le domaine professionnel c'est possible qu'on ait peut-être je sais pas on peut avoir une l'amour au travail par exemple sinon on peut avoir de votre côté un lâcher prise par rapport à une autre personne si par exemple il y avait des disputes il y avait des complications quoi pour être bien pour être heureux sinon il ya une nouvelle personne qui arrive dans votre travail c'est quelqu'un avec qui vous allez sentir un lien voyez on a quelque chose de bien vis-à-vis de quelqu'un d'autre dans votre boulot là on peut avoir aussi une personne plus jeune que vous ça c'est possible peut-être une personne que vous allez protéger pourquoi pas dans tous les cas le soleil on a quelque chose de hyper positif 1 mais là c'est plus dans le relationnel professionnel au niveau émotionnel waouh on à la carte de l'or là vous allez vous donner beaucoup de valeur beaucoup de respect il ya quelque chose de c'est très précieux pour vous cette semaine votre émotionnel 1 alors on a le huit d'épée et on a le huit de bâton on a de huit ans et la carte du karma c'est aussi oh j'avais pas vu là aussi c'est le numéro huit on a beaucoup beaucoup de huit pour vous on en a quand même quatre donc à voir ce que ça peut vous parler mais au niveau émotionnel moi je pense que c'est un changement c'est qu'en fait j'ai l'impression que vous étiez peut-être coincé bloqué dans une situation mentalement aussi dans des peurs dans des blessures des souffrances ça dépend des personnes peut-être que vous étiez aussi dans le déni 1 de vos propres émotions là maintenant on dirait que vous comprenez plein de choses déjà moi je vois beaucoup de signes beaucoup de synchronicités pour vous les capricornes et en fait vous allez donner de la valeur à ça aux signes synchronicités au fait aussi d'avancer et de ne plus rester bloqué émotionnellement ou dans une situation donc je trouve que c'est quand même top on dirait qu'il ya un retour à l'équilibre pour vous il ya un retour dans tout domaine dans le fait que vous avez envie de prendre soin de vous vous avez envie d'être dans de très belles énergies et ça c'est top allez on va voir maintenant le conseil du tarot ou regardez on a le diable c'est votre carton et mais là regardez le diable est sorti à l'envers donc le conseil du tarot vous dit faites attention à tout ce qui peut être en prise vous ou de la part d'autrui tout ce qui peut être toxique on vous dit faites attention aussi à votre ego essayez vraiment d'être dans des bonnes énergies plutôt que dans des énergies compliquées difficiles comme la jalousie la souffrance l'obsession voilà essayer de lâcher prise là on a quand même le diable à l'envers surprise imprévue à vous de vous canaliser d'accord parce que tout être humain on a cette énergie et en plus vous c'est votre carte donc c'est encore plus fort chez vous donc cette semaine on choisit le soleil et on se canalise parce que un retour du karma là il ya un retour à l'équilibre vous allez pouvoir vous investir dans plusieurs domaines et être bien même prendre soin de vous donc on retourne pas dans des énergies compliquées surprise imprévue reine d'épée donc reine d'épée moi je pense que ça peut être vous là dans ce cas de figure dans le sens où vous allez vous faire violence surtout par rapport à ces énergies un peu toxiques que vous pouvez avoir en lien avec le mental où vous pouvez être bloqué vous êtes dans le déni vous aussi vous trompez vous trompez les amis voyez reine d'épée je pense vraiment que vous allez vous faire violence et décider d'être dans des émotions des énergies lumineuses de construction plutôt que toxiques d'emprisonnement voilà ce que je vois pour vous on va terminer avec un petit message de message de ton âme harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur il faut que tu rayonnes que tu vibres que tu pulses à l'intérieur fait de la place dans ta vie dans ta tête dans ton foyer dans tes relations et libère toi pour retrouver l'harmonie donc voyez libérer vous de tout ce qui peut être toxique que soit intérieurement mais aussi extérieurement dans la matière et moi là je vois plus intérieurement parce que vous voyez on sort quand même d'une période de blocage de déni d'accord donc voilà les amis bah écoutez j'espère que ça vous a parlé merci pour votre écoute je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt bye bye